Je m'intitule, il est vrai, docteur, maître, et depuis plus de dix ans, je promène ça et là mes élèves par le nez, car je vois bien que nous ne pouvons rien connaître, et c'est cela qui me brûle les sangs. J'en sais plus s'il est vrai que tout ce qu'il y a de sceaux, de docteur, de maître en ce monde, aussi, ni doute, ni scrupule, ne me tourmente plus. Je ne crains rien du diable et de l'enfer, mais aussi toute joie m'est enlevée. Un chien ne voudrait pas de cette vie, il ne me reste plus qu'à me jeter dans la magie. Ah si seulement les mystères de la nature et de la science pourraient me révéler ce que la nature contient, de secrètes énergies et de semences éternelles. Oh, lumière argentée, astre céleste, daigne je t'ai un dernier regard sur ma peine. J'ai si souvent la nuit veillée près de ce pupitre. C'est alors que tu m'apparaissais sur un amas de papiers et de livres, mélancoliques amis. Que ne puis-je à ta douce clarté gravir à nouveau les montagnes, errer dans les cavernes avec les esprits, danser sur le gazon pâle des prairies, oublier les misères de la science et me baigner, rajeunir, dans la fraîcheur de ta rosée. Hélas, je me languis encore dans ce cachot, misérable trou de muraille, où la lumière ne perce qu'avec difficulté à travers ces vitrages peints, à travers ces amas de livres et de papiers, entassés jusqu'à la voûte, poudreux et verroulus. Autour de moi, je ne vois qu'instruments, verts, meubles pourris, héritages de mes ancêtres. Et c'est là ton monde, et cela s'appelle un monde, car au lieu de la nature où Dieu t'a créé, tu n'es environné que de fumée. Délivre-toi, lance-toi dans l'espace, tu pourras alors connaître le cours des astres. Alors la nature te sera révélée par elle-même, comme un esprit à un autre esprit. Et c'est en vain qu'ici on voudrait t'apprendre les signes divins. Esprit de la terre, tu te rapproches, déjà, je sens ma force s'accroître, déjà, je pétille comme une liqueur nouvelle, déjà, je me sens prête à me lancer dans le monde.